Bonjour, c'est Nathalie Baille. Bonjour, c'est Axel Despenelopes, dans Basique. Après avoir fait chanter Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen ou encore Azia Argento, le duo des Pénelopes invite une autre actrice en studio, Nathalie Baille, pour un duo envoûtant. Axel, tu nous dis pourquoi ? Nathalie est une grande actrice qu'on adorait, une très belle personnalité. Et quand on a discuté, on trouvait qu'il y avait un côté mélancolique et doux qui allait bien fonctionner avec la personnalité de Nathalie et avec sa voix. Dès qu'on s'est rencontrés, dès qu'on a commencé à parler, c'était simple, c'était agréable. Et pour le duo de musiciens, qu'est-ce que la voix d'une actrice révèle dans une chanson ? Une actrice, c'est quand même une interprète. J'aimais beaucoup les duos de Gainsbourg. Pour cette raison, en fait, cette balance d'une chanson bien écrite avec une sorte de fragilité, c'est faire passer vraiment une émotion qui n'est pas que juste dans la note qu'on atteint. C'est des interprétations très différentes. Très différentes. Enfin, même pour les grandes actrices, chanter est un exercice bien singulier. Quand on chante, on est vraiment, vraiment à nu. On va avoir travaillé avec quelques actrices maintenant. En général, elles ont peur quand même. Quand on n'est pas du tout chanteuse, ce qui est mon cas, on est plus vulnérable, on est plus inquiète. On a la trouille, quoi, un petit peu au début, pour pas que ça soit complètement mauvais. Jouer, chanter, il faut tout simplement avoir envie de le faire. Et si on a envie de le faire, le résultat devrait être pas mal. Voilà. Oui, c'est plutôt pas mal. Life is long, c'est à découvrir dès maintenant. Le mercredi, c'est Sessions dans Basique. Ce soir, découvrez Sirius Tréma. Sirius Tréma dans Basique, les sessions, c'est ce soir sur Culture Box. Sous-titrage Société Radio-Canada